Musique Rencontre avec le réalisateur Salah Lardine lors de sa venue à Bordeaux. Il rencontre les anciens combattants algériens au restaurant Le Marabat, dans le quartier de Saint-Michel de Bordeaux. Le réalisateur Salah Lardine recueille le témoignage des anciens combattants algériens, d'une preuve encore vivante, des témoins de l'histoire d'un passé non reconnu dans l'ombre d'une guerre. Musique 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 Le 22 octobre 1956, quatre des chefs historiques du FLN algériens devaient quitter le Maroc pour Tunis, afin de poser avec les partis frères maghrébins les bases d'un rapport de force politique décisif pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Musique Leur avion sera détourné par les autorités françaises d'Alger, hostile à toute négociation. Et le gouvernement français dirigé par Guy Mollet, mis devant le fait accompli, ne pourra que se résoudre à valider cet acte de piraterie. Musique Arrêtés et emprisonnés durant six ans, ils participeront néanmoins activement au dénouement du conflit franco-algérien. Musique Comment Ahmed Benbella, futur premier président de l'Algérie indépendante, ainsi que ses compagnons, leaders de la révolution algérienne, ont-ils vécu cette captivité ? Comment sont-ils passés du statut de prisonnier à celui de négociateur ? Musique Le réalisateur du documentaire Dans l'ombre d'une guerre, Salah Lardine, rencontre l'ICN du lycée professionnel de Sonon-la-Morlette, où il explique la continuité de son documentaire pour la télévision. Les jeunes sont les garants de la transmission de l'histoire des anciens pour construire ensemble la France et l'Algérie d'aujourd'hui et de demain. Je me fatigue, je les déteste, mais je ne les déteste pas finalement, je me plaisante. Et du coup, pour être réalisateur, après, ce n'est pas un métier facile, mais parce que pour faire un film, ça ne dépend pas que de toi, ça dépend de tellement de gens. Puis après, ça dépend d'une chaîne de télévision qui dise oui ou non. Musique Musique